Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Devenir Trader, nouveau numéro, comme d'habitude, vous avez l'habitude qu'on attaque des sujets sensibles. Cette fois-ci, nous allons voir un sujet en particulier qui vous tient à cœur si vous débutez dans le trading. Est-ce facile de devenir trader, tout simplement ? Eh bien mon cher Gaétano, si tu me posais la question à moi, je te répondrais forcément non. Le trading, ça va être d'abord beaucoup de concessions pour la formation. Il va falloir pouvoir prendre le temps de le faire, de la faire correctement, de créer son expérience sur les marchés pour pouvoir ensuite partir sur des comptes en réel. Ce temps-là peut prendre l'équivalent de plusieurs mois à plusieurs années. Si vous ne faites que ça, imaginez bien qu'il faut que vous puissiez financièrement subvenir à vos besoins sans avoir de paye pendant ce temps-là. En tout cas, c'est comme ça qu'il faut l'envisager dans un premier temps. Tant mieux si ça s'accélère, tant mieux si ça va vite pour vous. Mais dans un premier temps, c'est ce qu'il faut prendre en compte. Dans un second temps, il va y avoir la partie psychologique. La partie psychologique, il faut être prêt à travailler sur soi. Il faut être prêt peut-être à changer d'avis sur certaines choses. Peut-être à changer de vision aussi sur certaines choses. Et ça, ce n'est pas forcément donné ou en tout cas facile pour tout le monde de le faire. Donc, effectivement, il va y avoir des phases très compliquées. Alors, en effet, c'est donc assez complexe de devenir trader, mais ça vaut le coup. Mais n'est-ce pas compliqué de devenir un bon boulanger, un bon cuisinier ? N'y a-t-il pas des concours, justement, pour sélectionner les meilleurs ? Eh bien, lorsqu'on choisit un métier d'élite, et en particulier un métier qui ne donne aucune limite de gains, cela n'en vaut-il pas le coup ? La question, elle est donc très simple. C'est vers quoi vous voulez aller ? Est-ce que c'est vraiment devenir professionnel dans le trading ? Ou bien tout simplement vous dire, tiens, je veux bien faire un petit peu comme de la cuisine à la maison ? Entre la cuisine à la maison pour votre quotidien ou juste pour une bouffe entre amis, ce n'est pas la même que pour un grand restaurant. On est d'accord. Bon, les exigences n'étant pas les mêmes, mais l'apprentissage n'a pas été le même. Donc, pour vraiment devenir professionnel, il vous faut un cursus professionnel. Donc, c'est ici, vous êtes au bon endroit. On est en capacité, eh bien tout simplement, de vous emmener là où vous voulez aller, dans le professionnalisme tout simplement. Alors, bien entendu, vous vous dites, Bankable, c'est une radio, mais ce n'est pas seulement qu'une radio, ça va beaucoup plus loin, on a des sociétés derrière, on est dans la finance, et on n'est pas, je dirais, des vendeurs de rêves. Ça va être compliqué, ça va être dur pour certains. Ça peut être facile pour d'autres. Ça, il faut le comprendre. Mais par contre, il n'y a aucune limite d'argent. Tout est là. Si on devient bon trader et qu'on est en capacité, eh bien, d'établir des setups précis et d'avoir travaillé sur sa psychologie, et ça, c'est le plus dur, eh bien, vous arriverez justement à avoir une belle réussite dans ce métier. Vous avez maintenant notre avis sur la question « Est-ce facile de devenir trader ? » Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, comme d'habitude, cette vidéo. Mettre donc un pouce, bien évidemment, pour liker, vous abonner, activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et être au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. Quant à nous, eh bien, on vous dit au prochain épisode de « Devenir trader ». Ciao, bye, bye. Bye.